Quand Sadaf Rahimi enfile ses gants de boxe, les préjugés machistes en prennent un coup. Et elles s'offrent une belle revanche sur l'histoire. Cette boxeuse afghane s'entraîne dans un stade où les talibans ont exécuté leurs prisonniers lorsqu'ils étaient au pouvoir. Depuis la chute de leur régime, renversée en 2001 par une coalition menée par les Etats-Unis, la situation des afghans s'est améliorée. Mais il y a encore du chemin à faire. « Ma tante est toujours opposée à ma carrière de boxeuse. Elle dit que les filles sont censées rester à la maison et s'occuper de la famille. Mais je lui réponds que nous ne sommes pas faites que pour ça, si nous pouvons nous battre contre des hommes. Nous devrions pouvoir nous rendre à l'étranger pour participer à des compétitions et remporter des médailles pour l'Afghanistan. » La jeune femme de 19 ans est une exception dans un pays musulman où le sport féminin reste largement tabou. Elle a fait ses débuts sur le ring il y a 7 ans, inspirée par des champions comme Mike Tyson ou la fille de Mohamed Ali, Leila. « Plus tard, je veux être une boxeuse célèbre, entraîner d'autres boxeuses et avoir mon propre club. Mais vu que je n'ai pas accès à ce genre de choses en Afghanistan pour le moment, je veux juste être une bonne compétitrice. » Sadaf a remporté plusieurs médailles de bronze lors de compétitions en Asie et rêve de participer aux Jeux olympiques. Mais la fédération afghane de boxe ne compte que 20 femmes dans ses rangs et ses moyens sont rudimentaires. « Si on encourageait ces filles, je vous garantis à 100% que Sadaf remporterait des médailles olympiques. Mais elles ne reçoivent aucun soutien. Si on leur trouve des gants, on ne leur trouve pas de bottes, et ainsi de suite. » La boxeuse n'ira pas à Rio cette année à cause de sa défaite aux Jeux d'Asie du Sud en Inde en février. Mais elle compte bien continuer à se battre, à la fois sur le ring et en dehors. Merci.